Sous-titres par Jérémy Diaz Vas-y, vas-y Oh là là J'ai trop le seum J'ai trop le seum Salut tout le monde, c'est Starvio J'espère que vous aurez tout super bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Début de semaine incroyable On s'en va en Finlande, direction Valtra Et je ne suis pas tout seul, je serai avec Marc Marc qui d'ailleurs va prendre le relais de ce vlog Est-ce que Marc, tu vas bien ? Yo les potos Il est 6h du mat' Je suis éclaté, mais mon sac est prêt On va enfin là Bastien a sûrement déjà dû vous faire une intro Je ne vous fais pas d'intro, vous avez capté On va se retrouver à l'aéroport Si vous avez des problèmes, ça va être incroyable Bon, vous l'avez compris, le début de cette vidéo va commencer à deux Parce qu'on va tous les deux se rejoindre à Paris Donc moi je prends la voiture Donc là on est lundi matin Je prends la voiture, direction Paris On se rejoint à l'aéroport de Paris Avec Marc et l'équipe de Valtra Et après on s'en va direction Helsinki en Finlande Je sais que vous allez forcément aimer cette vidéo Parce qu'on va s'amuser On va visiter l'usine Valtra Et puis on va faire plein d'activités aussi Qui ne sont pas forcément dans de l'agriculture Mais tout ça, je vais vous le filmer Donc n'hésitez pas, franchement, à me laisser un oeil en pouce bleu Encore une fois, merci beaucoup à Valtra Et les amis, on est parti Moi je m'envoie direction l'aéroport Ça y est, le train est là Il n'y a plus qu'à Et j'ai été dans le cul J'ai été dans le cul là, let's go Bien sûr qu'on a pris la première classe Bien sûr Pendant ce temps là, chez Bastien Bon, allez les amis, on se retrouve Donc là on s'en va direction l'aéroport Tout va bien, je suis à l'heure Ça va, je pensais être un peu en retard Mais non, tout va bien Alors pour vous expliquer rapidement Parce que peut-être certains n'ont pas compris Qu'est-ce que je vais faire exactement Je m'en vais en Finlande Donc j'ai été invité par Valtra Parce que vous savez, j'ai déjà travaillé avec Valtra Je m'entends très bien avec Slemark On a du Valtra à la ferme aussi Donc j'ai été invité par Valtra Pour cet événement Et l'événement c'est quoi ? Alors en fait, c'est l'événement Pour les 30 ans Unlimited Comme quoi les cabines sont un petit peu personnalisables Et sont vraiment stylées Je sais pas si c'est ça exactement Mais en gros, je vous affiquerai un petit peu en détail après Donc vous allez voir Ça va vraiment être très cool J'ai trop hâte, vraiment J'ai trop trop hâte Ça va être trop bien La Finlande, je n'y suis jamais allé On fait vraiment une vidéo des vacances Clairement, c'est presque des vacances Clairement Donc vous allez voir Il y aura des activités à faire Il y aura des choses un peu plus sérieuses Avec des visites d'usines On pourra tester pas mal de tracteurs Parce que Valtra, ils font des tracteurs Pour l'aéroport, pour l'armée Pour le forestier Il y a plein de versions de Valtra Qu'on va pouvoir voir Qu'on va pouvoir essayer Et vous savez, la Finlande C'est un pays où il fait froid Donc il y a moyen qu'il y ait de la neige On fera du déneigement peut-être J'en sais rien On verra bien Dans tous les cas, ça va être trop bien Et il y aura plein d'activités sympas à faire Vous allez voir qu'avec Marc On va bien s'éclater Évidemment, pétez-moi les pouces bleus Ça me ferait trop plaisir Bref, les amis, on est parti Direction l'aéroport Je prends mon avion Et on se rejoint avec Marc Il est trop tôt On attend qu'il y a 3h à attendre On attend le gars Bastien Qui devrait pas tarder Les amis, on va voir l'avion de retard Et normalement, on doit se donner rendez-vous Pour prendre le vol direction la Finlande Avec Marc et Charlotte Sauf que j'ai l'air à Nelly Je vais en partir sans moi Je vais toujours en prendre Une deuxième de ma 19h Ce qui fait que je vais arriver à 23h30 Du coup, je vais louper le repas Let's go ! Le checking est fait On a les billets Il n'y a plus qu'à Et le Bastien, on va décoller sans lui On va décoller sans lui Donc là, c'est foutu le pauvre Pendant ça, là, chez Bastien Écoute, merci Bastien Ça va bien Effectivement, là, en t'attendant On n'a pas de chance Elle se moque en plus Elle est moqueuse Bisous Bastien À la tienne, désolé Enfin, non, j'ai pas de peine en fait Pas désolé Bon, les amis En prendre un avion Mais c'était compliqué Salut Bastien ! Ça me fout le seum parce que Marc Qui est dans le même aéroport Sauf qu'il va décoller dans quelques minutes Moi, il faut que je réenregistre Tous mes bagages Du coup, juste parce que je suis en retard Je dois prendre un autre vol Donc, vous aurez le point de vue de Marc Vu qu'il va filmer Donc, bon vol, les gars Et puis, on se retrouve ce soir tard Vers 23h30 Et après, il faut encore que je prenne un taxi Pour rejoindre l'hôtel Et eux, ils se font déjà pratiquement au lit C'est sûr Vous aurez le point de vue de Marc Heureusement que tu es là pour filmer Et au voyage Bon, les amis Là, c'est concret Là, là, ça rigole plus Regardez Elle est toujours là C'est la baby-sitter de la semaine En fait Donc là, il y a l'avion Qui est juste là Et Bastien, pour ce temps-là En fait, Bastien, c'est trop con Son vol a été retardé Du coup, il a dû certainement vous l'expliquer en vidéo Là, il nous a envoyé un message Il y a 10 minutes Je viens d'arriver à Paris Donc, il vient d'arriver à l'aéroport Et nous, on décolle 10 minutes après Donc, ça s'est joué à peu de minutes Mais de toute façon L'enregistrement, tout ça, c'est fermé Pour le vol qu'on va prendre Donc, c'est baisé Le gros avantage que Bastien ne soit pas là C'est qu'il était censé être à côté de moi Et du coup, j'ai toute la place pour moi tout seul Dis-moi Bastien Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que ça va ? Pendant que Charlotte et Marc sont en train de vivre leur meilleure vie Moi, j'attends Là, il est actuellement 18h Je décolle dans une heure Et j'attends C'est pété comme planche Je suis en train de te faire un plan frérot Il n'y a pas d'iso avec ma caméra Tu fais ce que tu veux au montage On sort, mais je ne sais pas si on voit la caméra Il y a plein de flocons de neige Tout ça Là, c'est le paysage que j'aime On est à la neige, les amis On rentre à l'hôtel On vient d'arriver Un bus nous a déposé Donc, on est à Helsinki La capitale finlandaise Super grand l'hôtel Ça fait une dinguerie Ça va être trop bien Ça va être trop bien Bon, sortie du resto Là, on se retrouve avec 5-10 cm de neige Là Comment ça ? Un plus depuis Enfin, un plus Un plus d'Egypte depuis tout à l'heure On a un petit coup dans le nez Mais c'est sympa La nuit, on est arrivé Regardez ça Toute la nuit Oh, c'est le gars Oh, c'est le gars, Bastien Les amis, où est-ce que je suis arrivé ? Non, mais attendez What the fuck ? Il y a de la neige partout Les gars, ça vaut ou quoi ? Mec ! Putain, mon gars ! Ça vaut ou quoi ? Ça va, frère ? Mec, c'était tellement long C'est le gars, là, un peu, ou pas ? C'était tellement long Bonsoir, tout le monde Bon, les amis, on est arrivé Bon, j'ai eu le temps de prendre une petite binouze et tout Ouais Marc, il est déjà éclaté, il est fatigué Non, non, oui, éclaté de fatigue, ouais Il nous a rejoints Je ne pensais jamais que tu allais arriver, frérot C'était l'enfer L'enfer, vous avez vu ? Pendant Jean-Louis, il a fait resto Je n'ai pas vu ce que tu as fait Mais vous, il l'avez vu dans la vidéo Il a mangé encore l'orfit Après, il a dormi dans l'avion Après, il a enfin mangé Et là, il vient de se taper un sandwich Je crois que je me suis foutu un peu de ta gueule Mais bon, tranquille, tu verras Il verra les rushs Bon, dites-moi en commentaire s'il a abusé de moi ou pas Mais on verra bien J'aimerais bien abuser de toi, ouais Mec, ça va ? Non Pas assez dormi, frérot Pas assez dormi C'est aberrant Il est 5h30 en France quand on s'est levé Et par contre, t'as vu, il fait Quand il s'est levé Quand s'est levé, ouais Quand s'est levé Et à 5h30, il faisait déjà quasiment jour Enfin, il faisait jour et tout de fou Ouais, je te jure, ouais, ouais, c'est fini Oh, merci, chef Merci Oh, le chef Les bouteilles finlandaise Agua Agua, c'est espagnol, ça, frangin Bah, wesh, bon Let's go Regardez Ah, il pleut, c'est pas du tout On est tous avec des vieilles chaussures blanches, là Après, ça va, il fait pas super froid Il fait genre 1 ou 2 degrés, tu vois On essaie de dormir, il faut prendre des forces dès maintenant Parce qu'apparemment, on va pas beaucoup dormir le reste du séjour Ouais, non On s'est levé à 5h30, heure française, hein Ouais, j'ai vu que t'as vu une histoire Ouais, j'ai vu une histoire, j'étais mort On a dormi, ouais, on a dormi 4h, quoi Ouais Du coup, on va où ? À Yévasca, et après à Soulatie, à l'usine de... Les amis, regardez où c'est qu'on vient d'arriver Ça y est, on est chez Valtra On est chez Valtra, regardez, y'a même des Valmais derrière Des vieux Valmais Et donc là, on est dans l'atrium On va faire une présentation Et après, on ira faire une petite visite d'usine Mec, t'es chaud ? Mec, et c'est full anglais Faut savoir que tout le monde parle anglais Si tu veux, je suis trop chaud en anglais, je te donne des conseils Moi, je comprends rien Par exemple, attends, je te dis un petit tip, là Hello, ça veut dire bonjour en anglais Ça veut dire ça, je te la quête, là Welcome to the Valtra brand home We are celebrating today Unlimited 10 years anniversary What the fuck Incroyable Bravo, bravo Donc les amis, ce que vous venez de voir C'est une présentation de ce tracteur Le Q305 Donc pour rappel, c'est pour fêter les 10 ans De la série Unlimited La série Unlimited, c'est en gros C'est le fait de pouvoir personnaliser A mort nos tracteurs Donc pour ça, ils ont mis leur dernier de la gamme Le Q305 Donc voilà, c'était juste un petit blabla Pour expliquer tout ça Le Q305 Le Q305 Donc, sur le Q305 Donc, sur le Q305 Le Q305 Le Q305 Le Q305 Le Q305 Début de la visite On va faire la visite Et t'as vu comment on est bien s'appelé là ? Ouais, là on était obligé On est mis le manteau Bonjour Bonjour Jean-Michel Jante Expert en pneumatique Comment allez-vous ? Ça va très bien Hervé Sinistré Expert en accident Ah putain, bien Voilà Sophistiquée Esthéticienne Donc là, on est à l'endroit Ça s'appelle le studio Valtra Et c'est là où c'est qu'ils font Toutes les photos Pour les réseaux sociaux Pour les photos du tracteur en fait Il y a un énorme spot LED au-dessus C'est la première fois que je vois ça Genre dans toutes les usines Que j'ai pu faire J'ai jamais vu d'endroit Où c'est qu'il y avait un lieu Destiné aux photos Donc voilà Je trouvais ça sympa de vous le montrer Ouais, celui-là c'est le Q305 Qui est pareil Equipé de télégonflage C'est exactement le même type de télégonflage Que j'avais utilisé Quand j'avais testé le T175 Donc oui les amis Le tracteur il est en version illimited C'est-à-dire qu'en gros On peut faire plein de configurations différentes Donc en fait il y a plein plein d'options Qu'on peut ajouter Et là en fait il a l'option du graissage centralisé Donc il y a une pompe qui est juste devant Il me semble qu'il y a plus d'une cinquantaine De points de graissage Après je suis pas sûr Mais là il y en a Sur le relevage avant il y en a aussi Ça c'est une option illimited Qui est vraiment sympa Parce que c'est la première fois Que je vois ça sur un tracteur Est-ce que vous connaissez d'autres marques Qui font le graissage centralisé Parce que personnellement C'est la première fois que je vois ça Sur les moissonneuses je connais Mais sur les tracteurs Je sais que j'avais jamais vu Et là juste au dessus On a un gros bocal avec une réserve de graisse Qui est distribuée de temps en temps Donc ça je pense C'est depuis l'intérieur de la cabine Qu'on peut le faire Est-ce que tu avais déjà vu le graissage centralisé Sur des tracteurs Moissonneuses on connait les tracteurs Ouais sur les télescopts Oui effectivement Ouais mais c'est pas un tracteur Moi des tracteurs j'ai jamais vu Que dans un tracteur centralisé Je sais pas Ouais honnêtement Je pense pas Par exemple pour mettre une petite option Sur le tracteur C'est d'avoir des caméras Sur le côté Mais c'est pas juste des caméras qui filment Ça détecte les véhicules et tout Ça te met un petit carré Enfin c'est vraiment stylé Et ça c'est parti aussi D'une autre option Unlimited Allez on s'en va visiter l'usine Donc là les plans vous allez voir C'est des plans que Valtra m'ont fourni On a pas eu le droit de filmer Beaucoup de choses Donc je vais tout vous expliquer En voix off Et illustrer avec leurs plans Donc dans cette usine 40 tracteurs sont produits par jour L'usine de montage Contre environ 350 employés Et on y produit des tracteurs De 105 à 305 chevaux Donc première étape Réception de toutes les pièces Donc il y a plus de 10 000 pièces Qui sont stockées dans l'entrepôt Et pendant la journée Jusqu'à 50 camions Livres des pièces Soit plus de 1000 palettes par jour C'est énorme Donc ensuite Début du montage Donc on passe dans l'usine de transmission Où on usine les composants On assemble bien sûr la transmission Et il y a 47 transmissions Qui sont faites par jour Ensuite pour faire rapide Les flexibles et les tuyaux hydrauliques sont montés Le moteur est fixé au châssis Et on passe à la partie peinture Où juste avant Il y a un graissage de la carrosserie Et un rinçage qui est fait Pour la peinture C'est réalisé avec des pulvérisateurs électrostatiques Qui a environ 140 bar Et pour info Il y a environ 7 litres de peinture par châssis On passe à l'étape suivante Donc la pose de la cabine est faite Des radiateurs De la coudoir La batterie par exemple Peut être montée Les pneus Les ailes Le chargeur S'il y en a Le réservoir de carburant Donc chaque tracteur est testé Dans une salle d'essai Selon le modèle et le type Et ça dure environ 50 minutes La suite c'est le studio Unimited Pour les tracteurs Qui ont pris des options spécifiques C'est dans ce bâtiment Que toutes les options Qui ne sont pas prévues d'usine Sont faites ici Et une fois que tous les tests sont faits Le tracteur est prêt à partir Et il y a une voie de chemin de fer Qui passe directement dans l'usine Où les tracteurs sont chargés Et expédiés Bon les amis On a fini notre petite visite d'usine J'espère que vous aurez kiffé Et là on est avec tout le monde C'est convivial Genre regardez Regardez le monde qui va La journée s'est bien passée On a visité l'usine On a parlé de Valtra Unimited Et là on se retrouve tous autour D'un petit verre Pour un dernier show juste après Pour discuter tous ensemble C'est plutôt intéressant On prend des contacts Je le dis quand même Il y a un beau tracteur Je dois l'avouer Il faut avouer C'est un fait C'est un beau tracteur Ok c'est dit Je suis là Je suis là Je veux dire un petit shout out Il y a des gâteaux Valtra Ta gueule Je te jure gros Viens voir T'as vu les gâteaux ? Les gâteaux t'as vu ? Attends 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 Ah ouais ils ont mis le budget les bâtards Je vais tout dégommer Viens on va boire surtout On va boire un coup Les amis A noter qu'il est Ah non il est bientôt 19h On a commencé l'apéro 17h30 Heure d'ici Donc 16h30 Heure française 16h en France 16h30 Il commence l'apéro les types Non mais rien qui va Si vous aimez petit pouce bleu Mais c'est pas bon Et merci Valtra en commentaire Merci Valtra Merci Chacha Arrêtez On va boire un à boire les amis On va boire un à boire On est laissé à ne pas boire Les gens de Valtra qui nous incitent à boire Avec modér... Et on rappelle Il y a des gens qui nous regardent ça Avec modération Et bien elle est pas là Je vais vous montrer Avec des gens qui nous ont vu Mais je vais vous montrer On va boire 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 Et voilà Toujours le dernier Jamy se sert lui Bon on est les derniers À servir Tout le monde à manger C'est du saumon Oui C'est du renne Non Non je sais pas Ah 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 Est-ce que vous avez déjà vu un DJ qui mixe sur un tracteur ? Sur un tracteur mon gars Ah 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 Non Il a posé la platine sur le volant Aïe Vas-y Non 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 Super Musique 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 Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien Bon on se retrouve Désolé j'ai pas beaucoup filmé hier soir Donc en fait on a juste profité On est sorti un petit peu On est rentré vers 2h du matin mais bon faut quand même dormir parce que sinon après on est éclaté pour la journée On a rendez-vous à 7h45 juste en bas Bah tant que le moment il y a les bus qui nous attendent déjà On a deux bus qui nous attendent donc Je fais mes affaires puisqu'il est déjà 45 je suis en retard forcément Bon je prends mes affaires et on va y arrêter dans le bus Et on a environ une heure de route Les amis ça c'est du petit déjeuner droit ça Sale bacon et tout Il est 7h45 on a rendez-vous à 7h45 dans le bus Pile à l'heure Mec ça vaut quoi ? C'est bon j'ai eu le temps de petit déjeuner Je t'ai même pas vu au déjeuner gros Bah je t'ai fait un rush Ah t'as même plus bien ? J'ai fait mon chou petit déjeuner Donc là du coup c'est parti, on s'en va où ? Le bled ça doit être Tarvala On va essayer les tracteurs Une heure de route Une heure de route Trop bien la sieste 2 secondes plus tard 2 secondes plus tard Il s'est pas fûné de gueule hein Je vais demander à Charlotte si on a le droit de retourner un tracteur Les amis ça a l'air incroyable J'ai l'impression qu'on est plein genre d'ateliers On va aller genre faire du broyage de bois Il y a du broyage de bois, il y a de la lame, il y a des trucs forestiers, il y a des chargeurs Oh le quad mec je veux le faire On va faire du quad On va faire du mal Allez à fond dans la neige Donc comme je l'ai dit, Valtra font énormément de tracteurs pour la neige et du coup c'est beaucoup d'améliorations les options qu'on peut ajouter, tout est modifié et tout adaptable pour des tracteurs pour la neige donc franchement c'est hyper intéressant Genre là par exemple le relevage a été enlevé, l'attelage est spécial par exemple déneigé ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher en fait parce que le tracteur il peut travailler plus longtemps et surtout que le tracteur même s'il n'y a plus de neige, bon là ici dans cette région il y a de la neige tout le temps par exemple en France quand il n'y a plus de neige par exemple le tracteur peut toujours être utilisé pour d'autres activités et là en gros on est sur une zone où il y a pas mal d'ateliers entre guillemets donc par exemple là il y a des tracteurs avec la lame il y a juste derrière il y a un autre tracteur, c'est un T je crois avec une version épareuse en fait c'est des tracteurs qui ont été modifiés en usine donc dans l'atelier Unlimited qu'on n'a pas pu filmer mais c'était juste à côté de le studio ce qui fait qu'ils sont super bien adaptés pour ce genre d'activité tu veux quelque chose, une option particulière ou un truc que tu as besoin, bah tu peux le demander Mec c'est... C'est l'éducation là ? Ouais j'explique C'est chaud J'explique mais... Oh de moi, essayez de faire Euh... Attends... Ouais tu gères, tu gères Là c'est ça réel mais après on va faire les cons un petit peu dans la neige Moi j'ai juste envie de faire le con Ouais Les amis, là on était du coup au stand de l'armée donc on pouvait pas filmer, c'était compliqué On a vu pas mal de choses intéressantes parce que bah en fait les tracteurs Voltra avec leurs fonctions studio Unlimited bah ils font des... ils développent des trucs un peu spécial pour l'armée On a vu une remorque adaptée avec une cuve où tu mets de l'eau Ouais Ils ont un bras, un genre de bras grus Ouais un grappin quoi Un grappin en fait bah parfois il y a les camions de pompiers dans les forêts ils peuvent pas y aller Là tu vas en tracteur mon pote avec une remorque Ouais t'as 10 000 litres de contenance 10 000 litres de contenance et il y a un bras où tu peux le mettre en hauteur Asperger où tu veux Ouais en fait sur le grappin donc c'est un bras télescopique comme les machines à bois normales Et en fait au bout du grappin t'as une grosse lance genre dans le grappin Donc tu peux choper du bois en plus arroser, éteindre du feu et tout Et après on a fait un truc de ouf, il y avait un Valtra avec bah encore une fois un modifié Avec à l'arrière comme une pelle mécanique, enfin un godet etc, tu peux contrôler ça Donc tu peux contrôler de l'intérieur et il y avait un boîtier qu'on pouvait contrôler de l'extérieur Genre on pouvait contrôler la pelle mécanique, enfin c'est pas une pelle mécanique du coup mais Bah oui oui non mais Le godet au final et du coup Marc l'a fait, moi je l'ai fait, regardez genre c'était incroyable Putain Bastien Mec, je contrôle un tracteur On a pas le droit de vous filmer le tracteur parce que c'est un tracteur de l'armée Mais il est accroché à une grue, enfin une pelle mécanique qu'on peut contrôler du coup à distance de l'extérieur C'est trop stylé C'est pas Valtra qui essaye d'adapter leur système pour peut-être que ça a marché Non là c'est en partenariat beaucoup avec des marques Donc voilà, et là on arrive à un endroit Super convivial gros Au coin du feu gros Mec c'est incroyable Il y a du camp cake le tipi Let's go Bien on fait camping là On fait camping, let's go Bah en gros pour vous expliquer c'est ces grappins là En fait t'as des grappins, t'as un gros grappin comme ça Et juste au bout ici t'as une lance qui est fixée Donc tu peux choper du bois et en plus arroser si tu veux pour éteindre l'incendie quoi Mais what ? Gros regarde mon nez C'est trop stylé Thank you Eh il fait le café au coin du feu C'est trop stylé Oh la la Et là ils font les crêpes Voilà vous aurez les beaux plans de marque Station tout de suite Et franchement il faisait trop froid et on rentre à peine sous la tente Il fait chaud aussitôt On est dans le tipi Il est en train de broyer des... des morceaux de bois Mais genre c'est pas genre un truc dans la peau Genre il met genre une poignée de... Là le tracteur sur le Q305 donc 305 chevaux Et j'avoue que quand il y a beaucoup de bois qui passe il y a l'air un peu Je sais pas si vous avez vu la couleur du tracteur Le tracteur il est trop beau Oh non ! J'ai trop le seum ! J'ai trop le seum ! Oh non ! Mais gros ! J'ai rempli ma botte de neige ! Mais en même temps ta famille de chaussée ? J'ai trop le seum ! Et là c'est un petit A115 donc petit tracteur Franchement le gabarit il est tout petit J'ai les mains qui gèlent ! T'as un truc au nez ! Ok ! C'est moi ! J'ai fait la même corde que toi j'ai mis ma pierre dans la neige ! Tu te parles ? Ah oui ! Bon les amis on va essayer ! J'ai jamais conduit de poste inversé de ma vie ! T'as juste à lever ! Ouais ! Tu tournes et c'est parti ! Wouhouhouhouhou ! Let's go ! Ah oui ! Ah d'accord ! C'est trop bien avec le toit ! Bah oui forcément en fait sinon on y verrait rien ! C'est ça ! Ah c'est pas mal du tout ! Donc t'as déjà un peu pratiqué ou pas du tout ? Jamais ! Ok ! Là sur le commodo de droite avec donc avant-arrière, t'as ton premier bras ! Ok j'ai capté ! Le but c'est toujours que tes morceaux de bois soient vraiment bien pris dans le grappin ! Ok les amis c'est super dur à prendre en main parce qu'il y a 1000 touches ! Et surtout j'arrive pas à bien prendre... Oh ! Non ! Et là t'es bien ! Là j'en ai pris 15 d'un coup ! Marc Forestier ! Et comment tu fais pour pivoter le... Ta tête ? C'est ici ! Prois de gauche ! Ok let's go baby ! Eh mais on est vachement en déport ! Il y a certainement beaucoup de poids ! Et malgré tout on est stable là-dedans ! Ouais ! C'est longtemps que ce traiteur c'est qu'il est vraiment bien stable ! Ok ! On se rend compte à la cam ! Mais c'est super loin ! Et... Je peux donner les à-coups ! Tu vois... Au bout de la flèche t'es à 8m80 ! Ouah ! Et le tracteur ! C'est un truc marrant à faire ! Ouh ! Et je remplis encore mes chaussures de neige ! Putain c'est trop seul ! Bon bah nickel ! C'est parfait ! Bon les amis ! Vous avez eu le petit passage de Marc ? T'as testé le grappin gros ! I believe I'm... Nan c'est cool ! Y a Charlotte là-bas ! Viens on prend de la neige et on lui blanche dans la gueule ! Ouais t'es chaud ! Y a pas besoin de me le vendre deux fois ! Elle est jolie la lame gros ! Ah c'est froid ! Tu vas pas le garder pendant tout le temps ! Merde tu me fies ou pas ? Ouais ouais ! Hein ? Non ! Non ! Non ! C'est bien Matra ! C'est bien Matra ! Let's go ! Ouiiii ! Ah bon j'ai froid ! Ouiiii ! Ah il est foutu ! Tiens dans le front ! Ça va être trop long que tu te remplisses le cul de neige là ! Et donc là pour vous expliquer on va aller manger ! Et on passe dans des paysages genre trop beaux ! Vraiment c'est super stylé ! Ouais les bâtiments c'est typique de... C'est des vieux bâtiments enfin... Enfin vieux... Peut-être pas vieux mais il y a un style particulier ! Ouais un style bardage bois de couleurs comme ça et tout ! Bon allez ! On est début d'après-midi ! Là on va faire quelques essais de tracteurs ! Parce que bah en fait on a pas essayé de tracteurs depuis ce matin ! Donc il y a que Marc à essayer avec le grappin ! Donc on va faire quelques petits tests bien sympa ! Bon ! Let's go les amis ! On y va ! Euh... On va ramasser dans celui-là ! Donc celui-là c'est celui qui a la lame qui est juste dessous ! Vas-y Marc t'es chaud ? Je suis chaud ! Allez ! Il s'est mis derrière ! Tu sais conduire ? Bah oui ! Putain moi je t'en ai même pas ! Ça sent le neuf ! Ah ouais il est trop beau ! Oh les gars ! Waouh ! On a un mec qui est trop si hein ! Ah du coup t'as une caméra sous la lame ! Du coup ça le système c'est que je t'ai dit que ça a été modifié complètement euh... Ah t'as la caméra sous la lame ! Ouais ouais ! En fait c'est justement ça a été modifié ! Mec faut que tu fasses une pointe à 150 ! Gros tu m'envoies en enfer là ! Tu sais que ça accélère ! Tu jimk en fait là ! Tu jimk ! Ok là on arrive sur la piste qui a été euh... D'un mec 40 fois ! Ouais ! Ok ! Pouche ! Pouche ! Pouche ! Pouche ! Pouche ! Tu vois la neige entre le pont ? Entre la roue et le pont c'est blindé ! Ah ouais c'est de la neige ! Il rentre pas dans le tracteur ! Ok ! Ok ! Ok ! Le bloc ! J'ai envie de rouler dessus ! Ah 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 ! Je peux euh euh... Ouais c'est ok ! Let's go ! Le mode à vitesse ! OUAIS ! Il est fou ! Le mec qui va dire mais il est fou c'est mec ! Vas-y ! Let's go ! Oh ça on voit pas de neige partout ! Mais le mec il roule à 20 ! Ah ouais ! Tain c'est stylé hein ! On est vraiment comme des gosses hein ! Ok ! Ok ! Ben Bruckles ! Ouais tu relèves la lame là ! Ah ! Yes ! Juste tu lâches... Et après tu fais que ça ! Ok ! Tu vois Maltra c'est bien ! Thank you very much ! Et du coup elle est où la cam ? Oh la cam elle est par terre ! Mais non ! La caméra est partie ! Ah oui ! On a cassé la caméra gros ! Il a cassé la caméra du tracteur de la lame ! Et en plus je fais... The camera is broken ça veut dire... Je lui demande le gars la caméra a cassé vu ! Non ! Elle est par terre ! Elle a frotté tout seul ! En fait t'as juste démonté ! Bon mais gros on est parti ! Il m'a vite fait appris mais ça va ! Oui ! C'est à peu près simple ! Est-ce que t'as compris ? Non ! Non si j'ai compris t'inquiète ! C'est un dynamité lui ou pas ? Je sais pas ! Eh oui ! C'est un dynamité ! Un carré ? Ah ça détecte les gens ! Ok ! Bah c'est vraiment bien fait ! Ça c'est le live view du coup de Valtra ! Et en fait c'est sur le terrain ! Eh c'est ouf ! Eh ça c'est... Bah non ! Elle s'enfonce pas dans le sol ! Elle reste bien dans le sol ! Et tu ressens pas d'à-coup ! Pourtant genre la neige gros ! Quoi ? Bah ça force un peu ! Ah du coup il glisse ! Il a du mal là ? Bah en fait la lame elle est posée un petit peu ! Ah oui ! C'est du bras de levier du coup il glisse ! Let's go ! Ok ! On s'en a rien compris ! Ah ouais du coup la neige qu'on a rassemblé ! Tu as la neige un tas ! Ah oui ! I can try ? Yeah you can try ! Ok ! Là je braque à fond avec plein de neige ! Je pense que ça fait ! Ah oui d'accord ! En fait là j'ai braqué mais on va toujours tout droit les amis ! En même temps t'as la lame baissée ! Et là ça ferme tes clapets ! Dès que tu vas arriver tu vas lever un petit peu tu sais pour remonter la lame ! Allez mon gars ! Est-ce que tu vas faire mieux que moi ? Donc là les amis en fait Bastien il est remonté en ce traqueur là ! Et il y a un gros tas de neige qui a été fait ! Il va essayer de le pousser avec le tracteur ! On va voir si Valtra c'est assez bien pour pousser des gros tas de neige ! En fait au début on a demandé au gars ! Là c'est ce tas de neige qui est juste là ! Ce gros tas de neige ! Et au début on a demandé au gars si on pouvait arriver plein de balles pour l'éclater ! Le gars il a fait ! Euuuuh je suis pas trop chaud ! Il patine ! Ça patine ! Regardez les amis ils ont mis les tracteurs comme ça donc on peut tomber se faire une photo ! Alors vous avez beau aimé ou pas Valtra ! Ça a de la gueule ! Ça a de la gueule ! Regardez avec les couleurs qu'il a en orange ! Ils ont de la gueule ! Franchement vous êtes obligés de tuer la marque ! Il faut ça pour le vlog ! Mais oui oui ! Demande à Robin ! Il faut qu'on fasse ça pour le vlog ! Mais y a rien ! Mec y a ça ! Let's go ! Regardez Bastien ! Oh non 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 ! Je fais les cartes un coup avec ça aussi ! Oh ça fait ça ! Oh j'adore ! Oh ! Ohlee ! Oh je suis totalkage ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Marc Ah tout le boss Et vous abonner N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne Ça va être très plaisir C'est Starview les amis Starview et Marc Merci encore de faire votre travail A la prochaine amis Et on va dormir Et on va dormir dans l'avion A plus